Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Non, je n'arrête pas Step N, mais j'ai décidé de mettre en vente ma chaussure Genesis Epic. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, pendant deux semaines, je ne vais pas trop pouvoir faire de Step N. Donc, autant en profiter pour mettre la chaussure en vente pendant deux semaines et on verra au bout des deux semaines si j'arrive à la vendre ou non. Deuxième raison, on en a déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, mais selon moi, le cours du GMT est très bas en ce moment, même trop bas. Et si je prends les chaussures Genesis Epic à l'heure actuelle sur le marché qui ont des soquets de confort, elles sont à minimum 35 000 GMT, ce qui correspond à peu près à 9 000 dollars. Et le truc, c'est que moi, je suis persuadé que si demain le GMT remonte par exemple à 1 dollar, jamais de la vie ces chaussures vont tenir à floor price de 35 000 GMT. Je ne dis pas qu'elles seront au même prix qu'à l'heure actuelle, ça veut dire que je ne dis pas que ça va redescendre vers les 9 000 GMT si on a un GMT à 1 dollar, mais il est tout à fait possible que ces mêmes chaussures se retrouvent vers les 20 000 ou vers les 15 000 GMT. Donc, je me dis que si je vends la chaussure aujourd'hui, j'aurai plus de GMT. Et du coup, quand le GMT remontera, ça me fera finalement plus d'argent au final pour la vente de cette même chaussure. L'autre raison, c'est que je me dis qu'à l'heure actuelle, cette chaussure fait partie en fait tout simplement des meilleures chaussures du jeu, avec 74 de stats de base. Certes, elle n'a que deux sockets confort, mais tout de même, une socket luck est toujours hyper appréciable pour les mystery box et la socket résilience n'est pas non plus à jeter, puisqu'elle permet à l'heure actuelle de réduire la perte de la réparation, mais aussi potentiellement dans le futur, une autre utilité en plus. Donc, à l'heure actuelle, cette chaussure épique fait partie des meilleures chaussures du jeu, mais il ne faut pas oublier qu'un jour, les chaussures légendaires vont sortir. Alors oui, elles ne sont pas encore annoncées, mais à partir du moment où ces chaussures légendaires vont sortir, forcément, les chaussures épiques ne seront plus les meilleures et donc les chaussures épiques perdront aussi de ce fait en valeur. Donc, autant la vendre à l'heure actuelle que c'est une chaussure épique. Comme ça, je pourrais aussi en tirer plus par rapport à son prix, tu l'auras compris. Encore une autre raison, c'est que je suis en bénéfice sur cette chaussure. Je l'avais acheté à peu près 35 000 GMT. Or, je comptais la mettre en vente vers les 50 000 GMT et baisser petit à petit au fur et à mesure des deux semaines si elle n'arrive pas à se vendre. Je ne compte quand même pas descendre, je pense, en dessous des 45 000 GMT parce que je n'ai pas envie non plus de brader la chaussure. Je préfère qu'elle ne se vende pas plutôt que de la vendre à un prix qui n'est pas le sien. Ça après, c'est un choix bien évidemment personnel. Donc, si je prends du coup son prix bas, ça veut dire on va dire 45 000 GMT de prix de vente. Par rapport à 35 000, ça me fait toujours une hausse de 30% qui n'est pas négligeable. Il faut toujours prendre ses profits les gars quand on a l'occasion. Et la dernière raison, c'est que finalement, j'ai toujours ma chaussure rare qui est aussi une chaussure avec deux sockets confort. Et si je cale les deux GM confort que j'ai actuellement sur mon EPIC, je ne serai pas non plus ridicule en termes de gains en GMT. Certes, je perdrai beaucoup par rapport à aujourd'hui. Sur ma chaussure EPIC, j'ai 3500 confort. Alors que sur ma chaussure rare avec les deux GM level 5, j'ai 1691 confort. Et quand on prend notre tableau d'estimation des gains, ce tableau-ci, c'est le tableau qui est le plus juste à l'heure actuelle. Je peux te dire, moi, avec mes 3500 confort, je suis d'ailleurs plus en ce moment sur la limite basse que sur la limite haute. Je suis même un peu en dessous. Il y a quelques mois, j'étais plus vers les 0,50, 0,55. Mais là, à l'heure actuelle, je suis plus vers les 0,40. Donc je suis plus en fait comme si j'avais que 2000 à 2500 de confort solo sur le tableau. Encore une fois, ces gains varient selon le nombre de joueurs qui récupèrent du GMT en même temps. Étant donné que là, à l'heure actuelle, tout le monde plus ou moins est sur le GMT. Ben, ça fait partie en fait des périodes où on a les gains en GMT le plus bas malheureusement. Donc en fait, ce tableau, il est juste, mais tu peux même encore enlever un bon 20% des gains que tu vois qui t'estiment. Et donc, moi, dans ce tableau, il me dit que je gagnerais 0,35 à 0,38. Donc si on enlève à peu près 20-30%, je pense que je me situerais du coup entre les 0,26 et les 0,30 GMT par minute. Peut-être, on va dire au minimum 0,25, ce qui au final ne fait pas non plus une différence de malade mental avec maintenant, avec mes 0,40. Donc voilà, évidemment, je farmerais moins de GMT, mais j'en gagnerais toujours suffisamment selon moi, donc ce n'est pas non plus dramatique. Donc voilà, on va mettre cette chaussure en vente et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour voir si cette chaussure s'est bien vendue ou non. Très honnêtement, j'ai quand même bon espoir qu'elle se vende, mais je pense aussi qu'il y a de grandes chances qu'elle ne se vende pas parce qu'il n'y a pas énormément d'intérêt sur le marché step-end à l'heure actuelle. 45 000 GMT, c'est quand même une très grosse somme. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre cette somme pour une chaussure, ça correspond quand même à 9 000 dollars. Il y a encore aussi beaucoup d'incertitudes sur cette peine pour cette année à venir. Donc on verra bien et je te dis à tout de suite, rendez-vous dans deux semaines. Et nous revoilà deux semaines après les gars. Est-ce que oui ou non, tu penses que j'ai réussi à vendre ma chaussure Genesis ? Eh bien roulement de tambour, non, je n'ai pas réussi à vendre ma chaussure. Donc comment je l'ai pris ? Je me suis dit que c'était un peu en quelque sorte le destin. Si je l'avais vendu, je l'aurais vendu. Je n'ai pas réussi à la vendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer de la vente. Je vais continuer à l'utiliser et d'ici quelques temps, je te referai de toute façon une vidéo pour t'en parler. Mais je pense que d'ici quelques temps, si je trouve qu'il y a par exemple un bon engouement, un bon moment sur cette peine, peut-être qu'à ce moment-là, je remettrai en vente ma chaussure. J'aurais bien aimé en fait pouvoir continuer de la mettre en vente. Mais le problème, c'est que si je l'utilise pour faire mes courses, eh bien il faut systématiquement en fait la réparer pour pouvoir la mettre en vente. Et c'est pas rentable de la réparer avec une gemme level 1 parce que je ne perds pas suffisamment de HP sur la chaussure. Et je n'ai clairement pas envie de la laisser en vente sans l'utiliser dans mon inventaire. Je trouve que c'est complètement du gâchis. Donc voilà, changement de stratégie, je n'ai finalement pas réussi à la vendre. Donc je vais la garder encore quelques temps. Elle va faire encore un petit bout de chemin avec moi cette chaussure. Mais le temps ne fait pas comme je t'ai dit, je te dirai si je la remets en vente. N'hésite pas à me dire et à nous dire à tous sur quelle stratégie step-end tu es en ce moment. Si toi aussi tu es sur du full GMT ou du GMT Mystery Box ou même carrément du GST. Tu peux nous dire aussi combien tu fais d'énergie et quelle est ta chaussure ? Est-ce que c'est une rare ? Est-ce que c'est une épique ? Tes levels de gemmes ? Ça intéresse toujours les gens de savoir un peu où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. C'est important pour savoir aussi se situer. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Step in Crypto. C'était Girak. Bye bye !